On va maintenant se rendre dans le nord d'Israël, justement pas très loin de la frontière syrienne. C'est là qu'ont été emmenés aujourd'hui une délégation d'ambassadeurs de l'ONU invitées par Israël à visiter les tunnels terroristes qui avaient été retrouvés lors d'une opération de l'armée israélienne construite par le Hezbollah pour justement préparer une attaque en territoire israélien. C'est un reportage de Pierre Klochenler avec Mathieu Vendig. Escortés par des officiers de Tzahal et par leur homologue israélien, les ambassadeurs auprès des Nations Unies de 13 pays sont guidés vers la ligne bleue où une muraille est en construction le long de la frontière. Deux agents du Hezbollah surveillent la zone. Il y a quatre ans, l'armée israélienne dévoilait un tunnel transfrontalier de 2 km de long et de 80 m de profondeur creusé dans le roc par la milice libanaise. Un segment de 250 m de long pénètre en territoire israélien. Au total, six tunnels ont été neutralisés par Tzahal dans le cadre de cette opération militaire. Le but de ces tunnels était de couper la clôture et la route de sécurité qui mènent aux différentes communautés sur la ligne bleue, à la frontière et en fait de prendre le contrôle de certaines de ces communautés. Dans aucun des rapports de l'ONU, vous ne trouverez qui a creusé ces tunnels. C'est tellement surprenant. Peut-être que Dieu les a créés, qui sait ? C'est pourquoi nous sommes si frustrés par l'ONU. Une façon d'illustrer la lutte que mène Israël, contre les milices armées par l'Iran et contre la menace que fait peser le nucléaire iranien sur la région, alors que Téhéran appelle constamment à la destruction de l'État d'Israël. Les ambassadeurs semblent impressionnés. Après tout, le Hezbollah est désigné comme organisation terroriste par des pays influents de la communauté internationale. C'est clair qu'il y a un lien. L'Iran finance le terrorisme, soutient ses alliés. Il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas eu d'implication iranienne dans ces tunnels. Si au sein de cette délégation, la menace du Hezbollah et de l'Iran fait l'objet d'un certain consensus, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le statut de la vieille ville de Jérusalem. Trois ambassadeurs européens ont décidé de ne pas participer à la visite du mur occidental. L'Union européenne ne reconnaissant pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est. Je ne donne pas d'interview, merci. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec les instructions ou la politique de l'Union européenne. Mais cela n'a plus d'importance. Je veux dire, cela ne fait que démontrer que nous ne devrions qu'accroître nos efforts pour convaincre chaque État membre de l'ONU, chaque ambassadeur, d'essayer de lui montrer la réalité, la réalité à laquelle nous sommes confrontés ici. Notre réalité contre la leur. Un débat ardu sur des positions divergentes quant au processus de paix israélo-arabe. Donner la priorité aux accords d'Abraham ou à une solution à deux États. Merci. Merci. Merci.